C'est très impressionnant de parler devant beaucoup de gens qui m'ont formé, beaucoup de gens pour lesquels j'ai eu une immense estime, et beaucoup de mes collègues. J'ai voulu centrer cette présentation sur l'écoute, écouter les familles des patients de réanimation. Le premier message, c'est que les familles ne sont pas de simples visiteurs en réa. Ils connaissent les patients, nous ne les connaissons pas, ils défendent leur intérêt et leur valeur, les familles sont en souffrance, et puis surtout, elles nous permettent un modèle acceptable de la relation médecin-malade, puisqu'en fait, elles représentent le patient et elles nous font éviter d'importantes erreurs et aussi d'importantes séquelles sur notre propre santé. La littérature est unanime. Les familles sont au-devant de la scène. Elles représentent les patients, mais elles veulent crier combien elles souffrent. Le patient ici étant tout petit, et les familles sont au-devant, il faut les entendre et voir comment elles voient avec leurs propres yeux, comment elles parlent avec leurs propres mots, et de là, les travaux de recherche qualitative qui ont permis d'analyser des entretiens semi-directifs, d'analyser les verbatimes avec des théories et des logiciels qui permettent de rétablir des domaines, par exemple, ici, dans le domaine du soin palliatif, de comprendre ce qui est important dans la perspective des familles. L'analyse de ces mots est issue d'une méthode assez robuste d'analyse qualitative qui permet de mettre en avant ce qui est important, ce qui est redondant, ce qui vient beaucoup, et qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est important et vers quoi on doit s'orienter pour améliorer l'information et la communication avec les familles. Pourquoi l'écoute ? Parce que l'écoute, c'est aussi soigner, parce que souvent, l'information, c'est parler pour être compris, et en fait, après avoir parlé et avoir vérifié que nous avions été compris, eh bien, il faut écouter, parce que c'est dans ces moments-là, et j'espère vous le montrer, qu'on peut améliorer la prise en charge des familles. Et puis, ma dernière diapo de préambule, les médecins et les infirmiers, nous sommes une équipe, unis. Nous avons les mêmes valeurs. On n'est pas synchrone, on a des cultures différentes, des formations différentes, et on chemine différemment vers les mêmes décisions. Et puis, même si on est différent sur ce point-là, on se rejoint quand même sur les émotions. Il faut opposer les concepts récents, conflits, complémentarités. Les désaccords finissent par enrichir un processus décisionnel. Et puis, le temps que chacun arrive à sa décision, eh bien, c'est quand même une sécurité dans le processus décisionnel. Je vais tout d'abord revenir sur le fait que les familles ne sont pas de simples visiteurs en réa. La façon avec laquelle vous le dites, eh bien, évidemment, on ne dit pas aux gens que ce ne sont pas des visiteurs, on leur dit bonjour, déjà. Ils arrivent, on prend une petite minute pour dire bonjour, je suis l'infirmier, l'aide-soignant, le médecin, le malade vient d'arriver, on s'en occupe, ça va nous prendre quelques minutes, c'est peut-être long, il y a d'autres patients, peut-être qu'on ne vous verra pas ce soir, mais voilà. Et puis, si le médecin a le temps de juste passer la tête en disant, voilà, c'est sûrement une pneumonie, et on va mettre des antibiotiques, et il y aura sûrement besoin d'une machine pour respirer, les gens ne rentrent pas chez eux en allant sur Google, essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce petit bonjour du début est très important dans la perspective des familles, elles disent, on a vu le docteur Machin, il est très occupé, on le verra demain. Prendre les coordonnées des familles, c'est aussi leur dire qu'elles sont importantes pour éventuellement compléter l'information dont on a besoin pour les patients, mais aussi pour leur donner une place, tout comme l'entretien du troisième jour sur lequel je reviens, tout comme les horaires de visite élargis, le 24h sur 24 n'est certainement pas la panacée, mais en France, ces dernières années, on est passé de 2h à 8h en moyenne de visite par jour, et on a bien fait la différence entre le temps de visite, qui est très élargi, souvent d'ailleurs dans un tiers des réas, 24h sur 24, et les happy hours, qui sont les moments d'information, et on fait bien la distinction entre la visite et l'information. On a aussi appris à comprendre, à travers ce que nous disent les familles, quel est le rôle qu'elles voudraient avoir dans le processus décisionnel. On a appris à les rassurer, même quand le malade va très probablement mourir, on peut trouver des mots pour rassurer, pour communiquer, pour aider, et puis on a appris à évaluer. Reconnaître les familles, c'est dans l'intérêt des patients, ça répond à leurs attentes, les attentes des patients. Élargir les horaires de visite, c'est leur donner aussi une reconnaissance. Et puis, il y a actuellement un débat sur quelle place dans les familles au quotidien en réanimation, j'y reviendrai sur la fin. Pourquoi les familles sont si vulnérables ? C'est parce qu'elles ont peur. Toutes ces données viennent de verbatimes de familles avec lesquelles on s'entretient et on essaye de comprendre vers quoi on pourrait aller pour améliorer et répondre mieux à leur attente. Elles ont peur pour le malade, elles ont peur qu'il meure, elles ont peur de le perdre. Elles ont peur aussi qu'on lui fasse perdre une toute petite chance de survie dans notre farouche opposition à l'acharnement thérapeutique, qu'elles comprennent très bien. Elles ont peur de devoir prendre des décisions. La majorité d'entre elles ne veulent pas prendre de décisions. Elles ne se sentent pas toujours respectées. Parfois, quand on ne leur reste pas assez de temps, quand on les évite du regard, quand on ne leur dit rien ou quand on rit dans la réa alors qu'elles sont en souffrance, il faut revenir vers elles pour leur expliquer. Elles ont des problèmes d'argent. Souvent, quand les horaires de visite sont très restreints, on se met en arrêt de travail, on prend quelques jours de vacances, les cafétérias dans les hôpitaux sont assez chères. Elles sont en conflit. Les familles avaient des conflits avant la réa et ils vont s'exacerber en réa. Et puis, notre information ne répond pas souvent à leur attente. Et dans les verbatimes, il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est je voudrais savoir si quelque chose va se passer. Est-ce qu'on va m'appeler ? Est-ce qu'on va me prévenir ? J'ai peur des mauvaises surprises. Probablement, dans les 10, 12 articles sur les horaires de visite élargis et leur évaluation, celui-ci a l'avantage d'avoir une bonne méthodologie, mais aussi d'offrir des cibles d'amélioration. Dans le papier de Maïté Garouste à Saint-Joseph, on voit bien qu'il faut laisser du temps aux infirmiers pour organiser leurs soins. Et ça, ça n'est pas incompatible avec des horaires de visite très élargis. Il faut laisser le temps aux médecins pour faire un examen clinique de bonne qualité. Ça n'est pas incompatible non plus. Et surtout, le point important, c'est que les familles sont plus stressées quand les horaires sont élargis parce qu'elles se sentent obligées de rester et de se défausser d'autres priorités, s'occuper de leurs enfants, aller travailler, avoir leur vie. Et en fait, il est très important d'avoir une stratégie de com qui déculpabilise. Venez quand vous voulez, mais nous, on doit rester là tout le temps, mais vous, vous n'êtes pas obligés de venir tout le temps. Dans un service de réanimation, il n'y a rien à cacher. Les horaires de visite élargis, il partent du principe que ça donne une certaine flexibilité. La majorité des études ont montré d'ailleurs que les familles venaient moins quand elles pouvaient venir, quand elles voulaient. En tout cas, c'est dilué dans le temps et ça se voit moins. Et en fait, dans un service de réan, on peut s'approprier sa chambre, on peut, ici, c'est un cas un peu particulier, mais on peut en tout cas venir dans certaines limites de sécurité pour le patient, on peut venir et avoir une vie qui continue dans les quelques jours du passage en réanimation. La réunion du 3e jour, c'est une réunion importante qui est probablement recommandée parce qu'elle apporte aux familles une espèce de point d'ancrage et ça fait partie du contrat de confiance qu'on va avoir avec les familles. Au 3e jour, au 2e, au 5e, bref, quelques jours après l'admission en réanimation, eh bien, on va s'asseoir avec les familles dans un entretien qui n'est pas à l'initiative de la famille, mais à l'initiative de l'équipe médicale, paramédicale. On va leur dire, est-ce que demain à 14h, vous pouvez venir qu'on fasse un peu le point pour votre proche ? Elle est multidisciplinaire. Il y a au moins les médecins et les infirmiers, mais d'autres personnes aussi. Et puis, elle va permettre de faire de la reformulation. Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis le début ? Dites-nous, et puis si la famille n'a pas compris, on va rétablir l'information dans le bon sens. Et puis aussi, on va essayer de comprendre l'équilibre de cette famille, qui était le malade, quelles étaient ses préférences et ses valeurs, et quel rapport il avait avec la personne qui est devant nous, qui est la personne de confiance ou un proche. Et en fait, c'est une étude avant-après, et on a constaté dans cette étude qu'après cette réunion systématique du 3e jour, eh bien, il y avait beaucoup moins de conflits, il y avait plus de jours où les familles et les soignants étaient en harmonie dans la prise en charge des malades, et il y avait aussi beaucoup moins d'acharnements thérapeutiques. Un petit truc à faire pendant cette réunion, c'est qu'on est à 3 jours, le malade est grave, en fait, il faut donner à la famille l'image du malade s'il devait guérir. C'est un coma, c'est une méningite bactérienne, on va donner l'image du malade qui se réveille, du malade qui respire tout seul, qui a moins de machines, et en fait, cette image à la famille, ce n'est pas la peine de donner l'autre image, donner l'image de celui qui se réveille, la famille est adulte et elle comprendra bien que si l'image n'est pas là, c'est qu'il va dans le sens opposé à l'amélioration. La 2e partie de l'écoute, c'est réduire la pénibilité de l'expérience de la réanimation pour les familles. Écouter, ça permet de soulager. Il y a quelque chose qui est omniprésent dans les verbatimes des familles, elles sont au-devant de la scène, mais nous avons, nous, les soignants, une figure d'autorité et elles ont besoin qu'on les voit souffrir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de symptômes qu'avait le patient desquels la famille va se plaindre. La famille a besoin de venir vers nous en cherchant, en fait, l'observation du fait qu'elles souffrent, elles en ont besoin et à nous de les accompagner et de reconnaître ces émotions en disant que c'est quelque chose d'important, en disant qu'on le respecte. Et les familles ont besoin aussi souvent, dans ces moments-là, pendant qu'on les écoute, notre approbation, notre regard sur elles va permettre de savoir si elles prennent la bonne direction en termes de compréhension et en termes de qualité de l'information qu'elles ont reçue les premiers jours. C'est ce qu'on appelle le contrat de confiance. Ce contrat de confiance a été beaucoup évalué à la fin de vie par une équipe extrêmement reconnue, une équipe mondiale, probablement la plus grande équipe en termes de structuration, une équipe qui vient de recevoir un énorme grant du gouvernement américain pour améliorer les soins palliatifs en réanimation, l'équipe d'Andy Curtis à Seattle. Et dans une étude extrêmement simple où 51 entretiens avec la famille vont être enregistrés, on voit très bien que plus la famille parle, plus sa satisfaction immédiate est grande, plus elle s'est sentie écoutée et moins elle est en conflit et moins son deuil sera compliqué. A l'inverse, la satisfaction sera très basse si on n'a pas laissé à la famille un espace de discussion pour qu'on puisse les écouter. Deuxième chose, c'est que les familles vont lancer des SOS, elles nous tentent des perches en permanence, elles posent des questions, elles nous disent j'aurais dû venir la veille aux urgences, il ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle il est, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, on aurait dû appeler. Et en fait, ces perches, c'est beaucoup pour qu'on puisse les saisir et qu'on puisse déculpabiliser les familles. Ces perches, elles sont de différentes natures, c'est des questions et on voit bien que dans pratiquement un tiers des cas, on n'y répond pas parce qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute ou des clarifications, les familles vont partir à côté de la vérité et en fait, on ne va pas prendre le temps de rétablir la bonne information ou bien des occasions manquées de compassion ou de culpabilité où il faut dire à la famille mais vous saviez, si vous étiez venu hier, en fait, dans la maladie en question, il serait probablement retourné à la maison, la maladie était brutale, vous n'auriez pu rien faire. Ce contrat de confiance, c'est prendre le temps d'écouter, c'est de compléter l'information, écouter et réagir, c'est ne pas s'acharner mais bien faire comprendre aux familles que nos décisions de ne pas s'acharner ne sont basées que sur la certitude ou une espèce de forme de certitude multidisciplinaire et consensuelle que les chances de guérir ou de ne pas avoir des séquelles incompatibles avec une vie normale et bien sont nulles. Ne pas laisser le patient isolé, grande crainte de la part des patients et des familles, ne pas les abandonner, patients et familles, ne pas les traiter comme un objet, respecter leurs valeurs, leur accorder du temps, laisser une place à la famille dans la décision, quelle qu'elle soit, un refus de prendre part à un processus décisionnel, c'est une place, la famille va comprendre qu'on ne va pas faire asseoir la décision sur leurs épaules et puis il faut traiter les symptômes, il faut jurer pratiquement à la famille que le malade n'aura pas mal, ne sera pas en anxiété, ne sera pas en grande détresse, n'aura pas faim, n'aura pas soif, des toutes petites choses qui sont les clés du soin palliatif et qu'on doit promettre aux familles dans ces situations de fin de vie. C'est ce qu'on appelle la conférence de fin de vie, que j'appelle le contrat de confiance, où chaque item recommandé vient en fait d'une étude, c'est assez convaincant parce que tous ces éléments-là sont relativement peu empiriques, ils sont issus d'une étude qui a montré que ça a donné une certaine forme de bien-être aux familles. Randy Curtis l'avait appelé dans un anagramme value, où il fallait valoriser et apprécier ce que disait la famille, il fallait reconnaître les familles et reconnaître leurs émotions, les écouter, il faut leur demander de poser des questions et leur poser des questions pour vérifier la compréhension et vérifier qu'on est en phase et puis surtout à la fin, et ça c'est quelque chose d'important, c'est leur donner le temps de poser des questions et puis prendre le temps d'y répondre. Dans une étude, un essai randomisé qu'on a fait dans le groupe Famirea, Famirea 8, on a comparé justement une stratégie de com' basée sur value qui était en fait surtout de l'écoute active avec une prise en charge habituelle des familles auxquelles on va annoncer un décès imminent et en fait, pour beaucoup, cet essai a été un essai randomisé un peu caractéristique comme tous les essais randomisés entre une stratégie où on écoute et une stratégie où on ne fait pas attention à ce que dit la famille où on ne lui donne pas de temps. Les familles pour lesquelles on a pris le temps de les écouter, eh bien, tout d'abord, il y avait plus de familles puisque c'est proactif donc on demande aux familles de s'organiser pour venir éventuellement à plusieurs. Les infirmières étaient aussi plus présentes et puis les conférences avaient 10 minutes de plus, 10 minutes pendant lesquelles les familles avaient le temps de s'exprimer puisque leur temps de parole passait de 5 à 13 minutes. Les infirmières parlaient plus aussi, c'était 3 minutes à l'époque, j'espère qu'aujourd'hui, c'est 8. et globalement, les familles avaient le temps de ventiler, de verbaliser leurs émotions et pour elles, c'était un élément majeur. 90 jours après le décès, cette intervention a permis de diminuer très significativement les symptômes d'anxiété et de dépression et de diminuer aussi les symptômes d'état de stress post-traumatique qui caractérisent un peu ce deuil, ce deuil qui va se compliquer, ce deuil qui va devenir pathologique. Probablement que Craig Lilly avait raison de dire que cet essai était essentiellement un temps d'écoute pour les familles et je ne sais pas si ces pratiques sont passées dans la réalité, mais probablement que nous tous prenons un peu plus de temps pour écouter les familles dès le début, la fin de vie, la prise en charge de la fin de vie commence dès le début et en fait, les écouter, c'est aussi leur montrer qu'ils sont importants. Cette écoute active, elle est difficile pour nous qui avons l'habitude et l'angoisse de devoir parler pour être compris et puis quand on parle, nos mots, on va s'entraîner sur ce qu'on dit et on va essayer d'apprendre, mais nos mots ont beaucoup moins d'impact que notre ton ou que notre communication non-verbale, notre regard, nos mains, notre posture, notre position, notre réaction et l'impact de ces éléments-là est beaucoup plus important que les mots. Néanmoins, notre maîtrise du non-verbal et du ton de la voix va dans le sens inverse et il faut bien en tenir compte dans les différents séminaires de formation. L'écoute active, c'est faire attention, c'est aussi avoir une famille qui est connectée, c'est-à-dire qui veut bien parler et il faut parfois laisser quelques secondes de silence pour que les familles prennent le temps de l'amorce et de parler. C'est aussi beaucoup d'interaction, essayez parfois de diriger les familles vers là où vous voulez les mener, les orienter et puis surtout, c'est de l'écoute active, mais c'est aussi répondre aux questions et saisir les perches qu'on nous tend. Écouter les familles, c'est aussi répondre à leurs attentes, c'est savoir si notre façon d'informer et de communiquer répond à ce qu'elle cherchait. Une infirmière dans les années 80 avait, à partir d'entretiens qu'elle avait réalisés, défini des critères d'attente des familles qui sont devenus des critères de nos façons de répondre à leurs attentes et de satisfaction, qui avaient été adaptés dans le Critical Care Family Nitzit Venturi, une façon un peu de coter les questions de façon plus rigoureuse. Et regardez, quand on s'intéresse à la satisfaction des familles, elles adorent l'information apportée par les internes qui sont beaucoup plus décomplexées et quelques semaines après l'arrivée en réa, les internes doivent faire partie de l'information, bien sûr avec les infirmières et les médecins, mais les internes peuvent y aller. Pas de contradiction, c'est important pour les familles. Les familles veulent savoir à qui elles parlent, présentons-nous. Elles veulent savoir s'il y a un soignant référent, elles préfèrent, et puis elles veulent qu'on leur accorde du temps. Mais regardez ces items, aucun d'entre eux ne parle du patient. Les familles sont au-devant de la scène. Dans un certain sens, elles voudraient presque, pour certaines d'entre elles, prendre le pouvoir décisionnel, sauf que beaucoup ne peuvent pas, et on va revenir tout à l'heure sur ce paradoxe émotionnel et ce déséquilibre qui est extrêmement douloureux pour elles. Ces critères d'attente des familles, on a essayé de les actualiser dans une recherche assez approfondie de la littérature, d'entretien avec les infirmiers et les médecins. Pendant une semaine, dans plusieurs services, les infirmiers et les médecins a noté toutes les questions posées par les familles, et on a colligé comme ça plus de 2 000 questions qu'on a, avec des méthodes qualitatives d'analyse sémantique et d'analyse en canevas, réduits à 21 questions. Et Laurent Papazion anime actuellement un essai randomisé qui est à peu près à plus de 50 % des inclusions, ce qui s'appelle Famille Réa 17, et qui est justement un essai randomisé où ces questions sont données ou pas aux familles pour voir si ça donne aux familles l'opportunité de poser des questions et si ça donne aux soignants la possibilité d'y répondre. Écouter les familles, c'est savoir aussi si nos interventions sont efficaces. Ici, dans un essai randomisé, on avait, à la fin des années 90, fait un essai pour tester l'efficacité d'un livret tout simple, élémentaire, pas les beaux livrets comme vous avez aujourd'hui, d'accueil des familles en réanimation, et on voit que ce livret améliorait la compréhension et avait tendance à améliorer aussi la satisfaction. Ces critères aussi permettent compréhension, satisfaction, anxiété, dépression, permettent de montrer que les juniors, les jeunes, les vieux internes et les jeunes chefs de clinique, tout comme les vieux chefs de clinique, les PH et les gens plus seniors, vont apporter une information qui est perçue de la même manière par les familles, ouvrant vraiment un champ important aux familles et aux juniors pour participer à l'information et pour communiquer avec les familles en réanimation. Ces critères, écouter les familles, c'est aussi comprendre quand on a une famille endeuillée ou bientôt endeuillée en réanimation, c'est comprendre ces réactions face au deuil. Ces réactions face au deuil, elles sont affectives, vous le savez, c'est la détresse, la dépression, l'anxiété, la colère au début, l'hostilité, mais c'est aussi des réactions cognitives, des idées suicidaires qui ne sont pas si peu fréquentes que ça, des troubles de la concentration et de la mémoire. A peu près 25% des familles dans les périodes de deuil ne travaillent plus. C'est aussi comportemental, mais c'est aussi immunologique et endocrine et nous avions été extrêmement impressionnés par ce papier très épidémiologique mais qui montre que quand on a un conjoint qui est hospitalisé ou qui décède, eh bien on a soi-même un risque de décès qui est accru de 5% quand on a un conjoint hospitalisé et jusqu'à 20% quand on a un conjoint qui décède. Nous avons en face de nous, quoi qu'on puisse dire, des gens vulnérables, y compris sur un plan somatique, y compris sur un plan physiologique. Là-dedans, il y a bien sûr de très rares suicides, mais il y a aussi l'arrêt de médicaments, il y a aussi des problèmes matériels et puis il y a aussi des dépressions où on se laisse glisser et il y a d'autres papiers qui montrent que quand un des deux du couple part, eh bien l'autre part aussi pas si longtemps que ça après. Il y a aussi des maladies psychiatriques. C'est un papier ici qualitatif avec non plus des symptômes d'anxiété, de dépression, mais en fait des maladies psychiatriques comme annoncé dans le DSM-4 et avec 40% des familles endeuillées qui, un an après le décès, ont des maladies psychiatriques comme le deuil compliqué, les attaques de panique, l'anxiété généralisée, la dépression. On a en face de nous des familles vulnérables. Et puis dans cette étude où nous avions mesuré l'état de stress post-traumatique à travers un outil, un auto-questionnaire rempli par téléphone ou maintenant un petit peu plus par les familles elles-mêmes, on se rendait compte qu'un tiers des familles, toutes les familles après la réanimation que le patient ait survécu ou qu'il soit décédé avaient des symptômes de stress post-traumatique 90 jours après. Chez les familles endeuillées, c'est plus. Et ce surcroît de PTSD, c'est le deuil. Néanmoins, on avait aussi constaté que les familles qui avaient été impliquées dans un processus décisionnel, activement impliquées, elles avaient 80% de symptômes de stress post-traumatique et probablement que là, c'est le remords, le remords d'avoir participé à un processus décisionnel où on a toujours l'impression d'avoir pris une mauvaise décision ou bien on a toujours cette idée qu'on a fait perdre aux malades une toute petite chance de survie et en tout cas, à nous de travailler en réa et puis aux autres de travailler après la réa pour déculpabiliser ces familles. Dans une étude juste publiée par Nancy Cantich, eh bien, on voit qu'il y a en plus de ces symptômes de PTSD un deuil compliqué ou prolongé ou pathologique et ces situations de deuil compliqué viennent s'ajouter, il y a une interférence avec le PTSD mais en fait, il y a aussi des gens qui n'ont qu'un deuil compliqué dans près de 15% des cas, il y a des gens qui ont un deuil compliqué et un PTSD et on sait que les facteurs de risque de l'un et de l'autre sont pour certains d'entre eux différents, ce qui offre actuellement de nouvelles cibles pour l'amélioration de l'information et de la communication et pour la prise en charge de ces familles endeuillées. Et puis, pour la dernière partie de ma présentation, je voudrais répondre à la question quelle implication des familles dans le processus décisionnel en parlant tout d'abord de ces données qui ont été maintenant confirmatoires qui montrent que la présence des familles lors de la ressuscitation d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier n'est pas nocive. Les soignants, les ambulanciers, les infirmiers, les médecins du SAMU sont tout à fait accommodés et surtout, les familles, quand on les interroge 90 jours, et ça a été confirmé jusqu'à un an après le décès des patients, quand elles sont présentes et qu'elles ont vu que l'équipe avait tout fait pour essayer de sauver leurs proches, elles ont un deuil qui est moins compliqué, elles ont moins d'état de stress post-traumatique, moins d'anxiété, moins de dépression et moins de consommation de psychotropes. La réponse à la question de quelle relation avec les familles pour le processus décisionnel, eh bien, l'histoire montre qu'on a beau être comme on est, eh bien, on sait aussi s'adapter. Cette contextualité fait que devant deux situations quasi identiques, des patients du même âge avec la même pathologie et des situations de fin de vie, eh bien, on peut soit laisser une énorme place à la famille dans le processus décisionnel, soit ne pas en laisser du tout. Pas du tout, c'est souvent quand il n'y a pas de famille, je vous rappelle que 15% des malades de réa n'ont pas de proches qui viennent leur rendre visite quand ils sont en réa. Et puis, énormément de présence des familles, c'est quand on est dans une situation caractéristique de fin de vie où la famille va vraiment venir rappeler ce que voulait, ce que ne voulait pas le malade. Au Canada, c'est la même chose. C'est aussi 15% dans les deux groupes où le médecin est obligé de décider parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur familial. Mais vous voyez que la famille, au Canada comme en France, ne décide pratiquement jamais. Tout va vers le modèle de partage de décision si la famille le souhaite. Donner à la possibilité à la famille de participer aux décisions, c'est aussi lui en donner les moyens, au moins par une information bien comprise, par des modalités d'entretien qui répondent à leurs attentes et par surtout un respect de leur volonté parfois de ne pas prendre de décision. Une famille qui souhaite ne pas participer aux décisions doit en être informée régulièrement à sa demande et à notre demande. Mais en tout cas, on ne doit pas forcer les gens à prendre ces décisions. Aux Etats-Unis, là on a vu le Canada et la France, c'est pareil. Si on dissèque les processus décisionnels et qu'on définit 10 critères pour le partage de décisions avec les familles, dans ces entretiens-là, seulement 2%, c'est-à-dire une décision sur 51, répondait aux 10 critères. Et là aussi, il y a maintenant tout un mouvement aux Etats-Unis de respecter la non-participation aux décisions des familles et pour celles qui le veulent, à l'inverse, leur donner la capacité de le faire en donnant des messages comme respecter ce que voulait le malade et rappeler quelles étaient ses préférences. Il y a, dans le modèle de partage des décisions, on peut être très convaincu par les données de Terry Fried à Pittsburgh ou de Maïté Garouste à Saint-Joseph, le mieux quand même, c'est de demander aux futurs malades de réanimation. Donc il faut aller chez des populations très à risque, les malades d'hémato, les malades très immunodéprimés, les malades très âgés et leur montrer des vidéos comme Maïté a fait et de savoir ce qu'ils veulent et de savoir ce qu'ils souhaitent. Très bien. J'ai été aussi très convaincu par un modèle en fait adaptatif, contextuel. Vous voyez ici en ordonnée, il y a le fait que nous soyons très capables de prédire le devenir. En haut, c'est que c'est très difficile de savoir. En bas, c'est que c'est très facile de savoir. Et en abscisse, c'est la qualité de vie. La partie la plus à gauche, c'est on va récupérer toute notre qualité de vie. Et la partie la plus à droite, c'est on va perdre toute notre autonomie. Quand un patient a, c'est très facile de savoir qu'il va tout récupérer, une information très simple, factuelle, en général sur une durée relativement courte, mais soutenue, eh bien, va suffire. Quand c'est très facile de comprendre que le malade va décéder, ou en tout cas qu'il va y avoir des séquelles gravissimes au point qu'on va prendre des mesures de limitation, eh bien, c'est là qu'il faut, en réa, introduire le soin palliatif et respecter les préférences et les valeurs. C'est probablement dans ces situations-là où les familles doivent avoir la main sur le volant quand elles le souhaitent, en rappelant qu'elles ne souhaitent pas d'acharnement thérapeutique, en nous rappelant ce que voulait le malade, et en général, nous sommes en phase avec elle. Le plus dur, c'est au milieu. On ne sait pas si le malade va récupérer, et on ne sait pas qu'elles vont être les séquelles, et c'est là qu'il faut assister énormément les familles, et c'est là qu'il faut communiquer et vraiment aller vers des stratégies adaptatives de communication. Ce modèle est probablement le plus adaptatif des précédents. Ce paradoxe décisionnel, les familles veulent prendre des décisions et les familles veulent en même temps respecter le non-acharnement thérapeutique, eh bien, ça les met dans une situation de grande ambivalence, de grande ambiguïté, et c'est à nous, à chaque fois, de jongler entre leur souhait de prendre le pouvoir, de tout savoir et de prendre les décisions, parce qu'elles se sentent mandatées par le malade. Il faut les rassurer, les déculpabiliser, les informer, communiquer avec elles, leur dire ce qu'on fait, ça va beaucoup les aider, et puis leur souhait aux familles de nous faire confiance et de devenir vulnérables, et donc il y a tout un balancier, il faut savoir conduire ce balancier pour arriver à ce que cette ambiguïté et cette ambivalence des familles n'impactent pas trop sur leurs émotions, puisque c'est ça le lit de la culpabilité et du deuil pathologique. Pour finir, il n'y a pas de détour. Pour donner du pouvoir aux familles, du pouvoir quand elles veulent prendre les décisions et qu'on sent qu'elles sont en mesure de le faire, il y a des éléments cognitifs. Il faut reconnaître les familles qui ont des symptômes difficiles, il faut reconnaître les familles qui n'ont rien compris et aller vers elles. Il y a des éléments affectifs, une équipe qui gère la fin de vie, les médecins et les infirmiers et les aides-soignants sont en souffrance. Il faut aussi savoir gérer ça, parler dans le service, avoir des moments de partage. Il faut aussi respecter les valeurs des patients, ça nous permet de rentrer à la maison sans ramener ça chez nous. Et globalement, d'un côté, on doit apprendre à communiquer et d'un autre côté, on doit s'organiser, anticiper les réunions d'information avec les familles, les conférences, les conférences de fin de vie et puis aussi ouvrir nos services, peut-être pas 24 heures sur 24, mais les ouvrir le plus possible. Pour finir, probablement qu'il faut aussi en matière de communication, d'information, de fin de vie, une espèce de standard of care. On sait que les familles, c'est 16 minutes d'information par jour et en pratique, c'est entre 0 et 100 minutes, donc il faut y arriver. Nous, on a la culture de je sais, je suis bon, il faut qu'on arrive à la culture de j'apprends. Les recommandations sur l'information avaient été faites par la CRLF, une des rares sociétés, une des premières sociétés savantes qui en 2001 avait établi des recommandations, il faut les mettre à jour. Il faut, quand on a un conflit avec les familles, avoir une approche clinique. Il faut éliminer tous les diagnostics différentiels comme on fait pour les diagnostics pour nos patients. Il faut dire, mais est-ce qu'on a fait une bêtise, est-ce qu'il y a eu une contradiction, est-ce que quelqu'un a intervenu, est-ce que cette famille finalement n'a pas une souffrance, qu'elle vient vers nous sous le modalité de conflit. Il faut y être rigoureux, systématique et cette approche permet de résoudre un grand nombre de conflits, peut-être 95 pour tant d'entre eux. Nous avons évalué, maintenant il faut chercher et enseigner. Il faut accepter que les familles sont des partenaires du soin comme les autres et puis comme les autres ce sera l'harmonie ou la catastrophe et puis il faut comprendre qu'il y a des éléments de comparaison entre les services, de benchmarking comme la satisfaction, la qualité de la fin de vie et les symptômes des familles après la réanimation. En conclusion, nous ne sommes pas des éthiciens. Nous sommes un groupe multidisciplinaire qui évalue les pratiques en matière d'information et de communication. Nous avons pris des photos itératives, successives, qui finalement ont témoigné des efforts que vous avez faits pour faire mieux. Bien sûr, on aurait tout à fait pu considérer dès le début que nos résultats étaient courus d'avance. Frédéric Pochard dit enfoncer une porte ouverte mais en fait on aurait sûrement été beaucoup moins convaincus, on aurait moins appris et je pense qu'on se serait moins amusés. Les familles ont des besoins qui évoluent. Il faut les évaluer et les mesurer régulièrement. Je pense que le modèle optimal de la relation médecin-malade c'est un concept, c'est théorique. En pratique, nous-mêmes, on est très différents d'une fois à l'autre parce qu'on a la capacité de s'adapter à qui est en face de nous. Et puis l'approche multidisciplinaire, elle a des avantages d'amener toute cette recherche qualitative, d'amener tout ce qui permet aux familles de comprendre, tout ce qui nous permet de donner un sens à ce qu'on observe. Elle a aussi des inconvénients qui sont d'être dans le concept et dans la théorie. Mais cette recherche qualitative est aujourd'hui devenue indispensable et cette recherche, c'est de la recherche. Et je voudrais finir par remercier tous les gens qui ont aidé et soutenu Famille Réa et tous les centres qui ont permis l'inclusion de ces nombreux malades. Merci infiniment. Applaudissements 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 Applaudissements